Et puis en France, Emmanuel Macron va recevoir les ministres des Outre-mer, Gérald Darmalin et Marie Guévenou en fin d'après-midi pour discuter de la réforme constitutionnelle qui doit supprimer le droit du sol à Mayotte. Cette mesure est critiquée par la gauche qui a déjà annoncé son refus de la voter. Mayotte est par ailleurs toujours paralysée par des habitants en colère contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Alda Aldi de Mayotte la Première. Ce barrage toujours bien présent et la mobilisation qui est encore bien là. Effectivement, les manifestants, les forces vives demandent des exigences écrites, des engagements écrits de la part de Gérard Darmalin. C'est ce qu'ils lui ont d'ailleurs demandé hier. Celui-ci s'est engagé à leur donner tout ça d'ici à demain. C'est pour ça qu'ici, les gens s'attendent à ce que dès ce mercredi, les barrages soient levés. Alors comment expliquer cette défiance ? Tout simplement parce qu'on n'est pas à la première promesse non tenue. Rappelez-vous, en 2018, le mouvement de grande ampleur qui avait touché l'île, c'était encore pour l'insécurité. Et depuis, les crises s'enchaînent de plus en plus graves. Crise de l'eau, crise sécuritaire, crise migratoire, sans qu'on trouve réellement de réponses concrètes. Dernier exemple en date avec l'échec cuisant de l'opération Wambushu. Enfin, n'oubliez pas l'actualité, tout ce qui se passe actuellement au niveau national. Il y a quelques semaines, le Conseil constitutionnel avait censuré une grande partie des mesures de la loi immigration. Des mesures qui auraient pu aider Mayotte à lutter contre l'immigration clandestine. Et aujourd'hui, on nous parle d'une suppression du droit du sol sur le territoire. Autant dire que personne n'y croit vraiment ici. C'est pour ça que les forces vives misent essentiellement sur le titre, le retrait du titre de séjour territorialisé pour que tous les étrangers régularisés sur l'île puissent quitter le territoire et disent-ils permettre à tout le pays de réaliser que les lois qu'on impose à Mayotte ont des conséquences.